Salut à tous c'est Adrien D. Alors aujourd'hui dimanche 22 janvier 2017 la vidéo ubuntu 4.10 que j'ai posté ce matin avait l'air de vous plaire alors je me suis dit tiens on va essayer de regarder une autre distribution sa première sa première publication et je me suis dit tiens ben on va essayer de jeter un oeil du côté de Mandrake sauf que Mandrake le problème de Mandrake c'est qu'en fait donc la version 5.1 que j'ai installé ici et ben j'ai pas d'interface graphique je n'arrive pas à faire fonctionner mais voilà ça c'était la Mandrake avec le noyau linux 2.0.35 qui est sorti donc le 23 juillet 1998 chez moi c'est tellement ancien et du coup ben j'étais un petit peu dégoûté parce que ça fonctionne pas correctement dans la machine virtuelle donc je me suis dit on va essayer de se reprojeter en 2004 voilà avec donc une distribution linux qui existait en 2004 et qui était celle de Mandrake qui est ni plus ni moins que là Mandrake linux version 10.0 qui est sorti le 29 mars 2004 donc on reste en 2004 je vais juste essayer de trouver voilà historique des versions donc elle est sortie je regarde en même temps sur wikipédia pour vous donner la date officielle donc 20 28 avril 2004 marqué voilà donc là vous reconnaissez l'installateur comme de magia quoi c'est le même il n'a pas changé donc là on met français on accepte la licence suivant donc voilà par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure sur ubuntu et bien c'est déjà graphique c'est un petit peu plus convivial chez Mandrake c'était d'ailleurs le but de Mandrake c'était d'être un peu plus convivial que le reste donc là on a les niveaux de sécurité voilà administrateur sécurité on pouvait mettre ça donc là on va utiliser on va faire un partitionnement personnalisé voilà donc on va faire un partitionnement tôt là-dessus donc ce qu'il nous faisait c'était une racine, un swap, un home donc déjà par défaut il nous faisait au moins un home voilà donc là on est en 2004 on est en 2004 donc là je vais installer machine de bureau multimédia internet c'est bien configuration utilitaire console station de travail KDE puisque Mandriva c'était KDE mais à la base vous voyez vous pouvez désinstaller tout ce qui était station de travail pour installer des trucs serveur pour faire de Mandriva ça alors je vais installer le lsb j'espère que tout est dans le cd de toute façon j'ai pris la précaution de télécharger les 3 cd parce que à la base Mandriva 2010 il y avait cd1, cd2 et cd3 mais normalement il y a tout ce qu'il faut dans le cd1 normalement si besoin j'ai téléchargé tous les cd1 voilà donc ça c'est Mandriva Mandrake Linux ça s'appelait pas encore Mandriva ça s'appelait juste après Mandriva à partir de la version 2005-2006 et donc voilà Mandrake Linux version 10.0 donc là on avait des petits écrans déjà sympa là qui nous disaient bon on n'a pas le temps de voir bienvenue dans Mandrake blablabla vous pouvez faire ci ça donc là j'ai peut-être un un paquet corrompu je sais pas c'est de faire ok peut-être que mon cd est un peu corrompu je ne sais pas changement de cdrom voilà donc il faut installer faut initialiser le cdrom numéro 2 donc là on va on va connecter le cdrom numéro 2 voilà ok voilà découvrir nos solutions personnelles Mandrake Linux blablabla donc là il faut insérer le cd numéro 3 bon finalement j'ai bien fait tout télécharger les cd ok voilà donc il y a là il y a config post install que vous connaissez l'utilisateur donc ça il n'y a rien d'extraordinaire voilà donc une session peut-être ouverte automatiquement pour un utilisateur utiliser cette fonctionnalité oui donc là on peut mettre KDE par défaut ça je crois que c'est l'autoconnexion on verra si jamais je me suis trompé donc là voilà on a clavier tout quoi enfin l'écran de post installe comme on a encore sur Mageia en 2017 donc là ce qu'on va juste faire c'est configurer l'interface graphique parce que ça n'a pas l'air d'être configuré je vais voir si on a VMware dans la liste non alors on va essayer de prendre générique oui 1 24 768 ah voilà bah VMware, Vidéocard voilà pourquoi pour répondre d'ailleurs à une question qui m'a été posée sur Ubuntu pourquoi j'utilise VMware et pas VirtualBox pour les vieilles machines parce que là on a déjà le support en 2004 de VMware, Vidéocard alors que VirtualBox on l'a pas aussi bien dans Sun que dans n'importe quoi donc là on choisit la résolution donc pas trop haut ok on va lancer automatiquement l'interface graphique au démarrage voilà c'est configuré suivant donc là je vais pas faire les mises à jour parce que bon on est d'accord que les dépôts ils n'existent plus hein de Mandriva, enfin pas Mandriva 2010, Mandriva 10.0 Mandrake même 10.0 bah y'ont j'ai du mal c'est tellement vieux et j'ai tellement pas connu que voilà donc là on remarque vous voyez donc ça c'est Lilo on remarque quand même les thèmes de Mandriva qui était quand même déjà en 2004 chouette quoi je veux dire regardez on a euh là la petite étoile le logo de Mandriva enfin de Mandrake on a un truc joli quoi on a un chargement avec une barre de progression enfin c'est génial quoi c'est côté graphisme et design ils ont toujours ça fait ils ont toujours fait ça bien chez Mandriva voilà donc là on avait même un même l'enquête utilisateur alors là on va même pas la répondre parce qu'à mon avis ça existe pas donc on va choisir KDE voilà et donc là on pouvait choisir le thème direct au début là donc Galaxie 2 Galaxie classique Galaxie squared ou plastique le thème de KDE donc on va laisser Galaxie 2 truc par défaut et voilà on arrive avec KDE 3.2 et voilà donc nous voici avec Mandrake Linux bienvenue à Mandrake Linux voilà et donc voilà en moins de 8 minutes s'est installé et donc qu'est-ce qu'on avait en 2004 sur Mandrake Linux et bien on va retrouver ici donc de la bureautique traitement de texte donc avec le OpenOffice Writer donc voilà donc ici on avait le LibreOffice enfin OpenOffice 1.1.0 et vous remarquez qu'il est francisé voilà donc en bureautique on avait ça en tableur on avait calques on avait Impress pour les présentations Draw pour les dessins on avait DIA pour les graphiques voilà gestion du temps on avait les petits outils de KDE carnet d'adresse fax kcalc donc la calculette de KDE qui honnêtement n'a pas spécialement changé entre celle de KDE voilà c'est la même sauf que là je sais plus comment on fait pour mettre voilà en mode de certifique voilà donc elle a vraiment pas trop pas trop changé cette calculette quand même voilà donc KDE 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 ici donc 3.2 dans internet et bien on avait Conqueror on avait pas Firefox courrier on avait contact Copet pour la messagerie instantanée Xchat pour les chats euh transfert de fichiers Gnome meeting voilà quant quanta plus pour les pages web donc euh Conqueror voilà on naviguait sur internet là dessus donc je vais faire le même petit test linux tricks point fr ouf ah oui j'ai peut-être pas de réseau c'est peut-être pas de réseau donc le Conqueror à l'époque c'était donc KDE je l'ai déjà dit donc le Conqueror 3.2 celui de KDE là donc on a la console c'est là qu'on va faire un petit ping google.fr c'est l'heure de voir si ouais d'accord on avait pas de réseau on va essayer de voir si on peut configurer tout ça donc multimédia sont bah voilà on avait Audacity en 2004 déjà alors là on l'a qu'en anglais voilà excellent Audacity 1.2 ça rajeunit pas je l'utilisais d'ailleurs sous windows celui-là vidéo donc on a totem cadenlive graphisme on a le gimp donc on reconnaît le gimp voilà donc là on initialise le gimp donc bien sûr pas de mode fenêtre unique voilà avec cinquante mille fenêtres c'est super facile mince c'était à propos que je voulais faire voilà donc là c'était un le gimp version 1.2.5 un peu plus vieux que que ce que je vous ai montré sur Ubuntu dans la précédente vidéo on a cadenlive donc pour le montage vidéo on pouvait déjà faire du montage vidéo à l'époque voilà cadenlive 0.1 2.3 ça c'est cool franchement le thème je l'adore c'était vraiment sympa ces thèmes là donc là on va regarder dans le système après d'autres applis donc on avait des petites applis imac imac faut dire car right voilà on a quoi d'autre documentation finance jnucache ok le dossier personnel donc à l'époque de kde 3 c'était pas dolphin c'était conqueror qui faisait aussi gestionnaire de fichiers voilà voilà alors bien sûr là on avait deux bureaux 1 et 2 je vais aller dans le système puisque ici on va retrouver un truc c'est le configura enfin la configuration mince du bureau kde voilà donc avec les différents menus pour configurer tout notre cadeau et on va retrouver surtout le configurer votre ordinateur donc ici vous aurez reconnu bien sûr le centre de contrôle mandrake linux voilà on pouvait faire pas mal de choses et c'était assez révolutionnaire parce que les autres distributions elles n'avaient pas ça donc système voilà on pouvait configurer menu police console date et heures gestionnaire de connexion et mince j'ai tout fermé donc je me reconnecte voilà on peut configurer ça matériel point de montage pourrait vraiment tout faire donc là on va essayer de regarder un truc dans les affichages ouais non c'est pas ce que je vais faire carte télé on pourrait configurer une carte télé bon là ça va pas marcher annuler je voulais montrer un truc mais j'ai l'impression qu'on va pas l'avoir alors attend affichage apparence je voulais vous montrer peut-être le bureau en cube avec compis mais bureau multiple ça ça j'aurais pu vous montrer peut-être sur comment il s'appelle sur ubuntu tout à l'heure alors on va juste essayer de voir si on peut configurer au moins le réseau avec ce centre de contrôle puisque comme on a vu j'ai pas de réseau réseau et internet donc nouvelle connexion connexion sur un lan ok eth0 ok attribution de l'adresse ip automatique ok c'est que tout le monde doit à partir de dhp ok suivant suivant oui configuration est terminée d'accord pas pour autant que ça marche bon après c'est la virtualisation on va quand même pas dhp dhp principal ah ouais c'est une merde mettre ça au moins peut-être non bon c'est pas bien grave ping 8 point 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 non on n'a pas de réseau c'est pas bien grave c'est peut-être l'effet de la virtualisation donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette mandriva de l'époque donc ici une m moins un voilà on avait un noyau 2 6 3 et lsb release et ben on n'a pas donc on va faire 4 etc issue voilà mandrec 10.0 bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on va éteindre l'ordinateur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo enfin la prochaine vidéo vous savez parce que vous avez vu sans doute dans les images iso sur quelle distribution elle portera si jamais ça veut bien fonctionner ok 1 2 2 3 4 4 5